C'est une sorte de condensé de tous ces couchers de soleil merveilleux auxquels on assiste quand on revient l'hiver, soit du ski de fond ou l'été, quand on se promène vers la Floria, là-bas, au petit balcon sud, c'est ça, au balcon en face, là. Alors il y a tellement de belles couleurs et tous ces changements de couleurs le soir, voilà, c'est un condensé plus ou moins merveilleux, un peu à la Walt Disney, un peu étrange et mystérieux, voilà, avec les séraques qui se teintent en immeuble, voilà, vous voyez, ces fameux séraques, la mer de glace étant plus puissante qu'elle est actuellement, beaucoup plus costaud, qu'il y a une sorte d'habité, vous voyez, c'est ultra moderne, voilà, des séraques en forme d'immeuble, et là on voit le rayonnement avant la nuit, les bleus étés et tout, c'est la synthèse de tous ces couchers de soleil que les gens restent admiratifs, voilà, son baba là-devant, voilà, c'est ça, c'est ça, le rayonnement de la lumière, j'appelle cela, du soir, voilà, pas le matin, le soir, le soir, 5-6 heures du soir, l'automne, surtout les automnes, mais même toute l'année, on peut assister à des couchers de soleil merveilleux à Chamonix, avec toutes sortes de couleurs merveilleuses, c'est phénoménal, quoi, on se demande, on passe par d'autres états d'âme, c'est une chose, beaucoup de gens sont émerveillés par ce genre de phénomène lumineux, quoi, ouais, ouais, c'est quand même un pays merveilleux, Chamonix, on habite un pays merveilleux, voilà, bon, la ville, c'est dommage, il y a des quartiers qui ne sont pas terribles, pas de vie architecture, on peut trop de béton, ça, maintenant, c'est là, on ne peut plus l'enlever, mais quand vous montez, vous êtes surpris, on comprend que beaucoup de gens viennent s'installer à Chamonix, voilà, bon, ça, c'est du feutre, crayon de couleur et feutre, et puis il y a de l'encre de Chine, là-dessous, il y a l'encre, il y a des encres noires, là, en bas-dessous, j'ai commencé, là, au départ, avec de l'encre, là, au début, ça devait être une encre de Chine, je pense, voilà, la première que j'ai faite, il y a 10-15 ans, puis après, je suis revenu dessus, voilà, j'ai fait des photos, et j'ai obtenu cela, je fais deux, trois diapos, je m'inspire de diapos, si vous voulez, de photos de terre, ou de, du nouveau, là, qui est à l'avenue de la gare, quand c'est, on dit, des fois, c'est comme de l'or, pas de l'or, non, c'est vraiment, comme les toits en briques, les tuiles rouges, là, c'est vraiment, l'or orangé, là, c'est vraiment beau, mais si vous observez, bon, là, c'est peut-être un peu rouge, non, c'est juste avant que ça veut, qu'il s'éteigne, voilà, après, ça s'éteint, la vision est partie, voilà, quand je fais du ski de fond, je reviens du ski de fond, ben, des fois, je reste, là-bas, là-bas, vers Chicota, vous savez, là, à l'apprentissage du ski de fond, vers les parapentes, là, on reste comme ça, on est dans un autre monde, on est, comment dire, transportés, vers ces sommets prestigieux et fantastiques, quoi, avec ces couleurs, vous le dites, oh là là.